Dans les Landes, justement, c'est un poids lourd de l'économie, le thermalisme. A Dax, quelques 8000 personnes travaillent dans ce secteur, mais la baisse de fréquentation des curistes ces dernières années inquiète là-bas. Valérie Gavoie, Patrick Pannier. Dax, première ville thermale en France. Chaque année, près de 50 000 personnes viennent en cure dans l'un des 19 établissements. Des curistes qui participent activement à l'économie locale. En moyenne, pendant leur séjour, ils dépensent 2358 euros. C'est le cas d'André, un habitué des termes d'Aqua. C'est dans les 2000. La location, c'est dans les 900 euros. Bon, il reste 1100, on mettait 100 euros pour le déplacement, il reste 1000 euros, 1000 euros pour 3 semaines. C'est la nourriture et la restauration. Éventuellement, un vêtement. Mais depuis 2002, la station thermale a perdu près de 8000 curistes, soit une chute de 15%. Une baisse qu'espère enrayer la toute nouvelle directrice de la compagnie thermale de Dax, qui regroupe 4 établissements. Aujourd'hui, il s'agit de diversifier l'offre. Le thermalisme et la richesse de Dax, le reste encore, le tout, c'est de savoir profiter de cette richesse, et de savoir aussi développer des activités à côté. Ça peut être des week-ends de remise en forme, des week-ends santé. Autre projet, cet été, une brasserie devrait ouvrir dans cet établissement. La directrice parie donc sur le développement de la restauration pour attirer nouveaux curistes ou simples touristes. Des initiatives qui devraient réjouir les commerçants qui réalisent 20% de leur chiffre d'affaires avec la clientèle thermale. C'est vrai que faire des soins plus ludiques, ça peut attirer une clientèle qui va venir dans un esprit plus de consommation que vraiment de soins, automatiquement. Et donc essayer de consommer à côté. C'est faire plaisir. Venir à Dax par plaisir et pas par nécessité. À Dax, les thermes essaient donc de trouver une deuxième jeunesse. Sur le territoire landais, le thermalisme génère près de 169 millions d'euros.